Vous avez près de 50 ans de photos derrière vous et c'est pourtant la première fois cette année que vous présentez une rétrospective de votre travail. Pourquoi est-ce que vous avez autant tardé ? La première venue était à Madrid et quand j'étais dans la salle, c'était un peu de choc de voir un film qui couvrait mon travail toute ma vie. Est-ce que vous avez pris cette rétrospective comme une nouvelle expérience, une de plus ? L'expérience de voir dans le film c'est quelque chose que je n'étais pas attendu parce que ça m'a fait me regarder à moi d'une distance. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris justement quand vous avez vu votre parcours ? Je ne pense pas que j'étais surpris. C'était juste incroyable de voir mon entier contenu dans une galerie. Mais la chose principale que j'ai vu c'était quelque chose que j'ai expecté de voir. c'était quand j'ai pensé que j'ai exploré une zone jusqu'à ses limites. Je vais simplement continuer. Et je ne suis pas intéressé en répéter moi-même. Vous avez beaucoup changé de direction au cours de votre carrière. Il y a des périodes très différentes dans votre œuvre. Mais c'est loin d'être le cas de tous les photographes. Et à quoi tient ce besoin de renouvellement ? J'avais une expérience dans le mid-1970s. J'avais une expérience avec Ansel Adams. 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 J'avais une expérience dans l'écriture. de la série Uncommon Places, qui a continué à l'arriver, et que les questions que j'avais dans ma mind vraiment été answerés. Je n'ai pas fait et je n'ai pas fait quelque chose. Mais aussi, j'ai réalisé, à ce moment-là, à l'époque, que c'était un peu plus un pattern. C'est que j'ai fait le travail et ensuite le travail et ensuite le travail, et ensuite le travail et ensuite le travail et ensuite le travail et ensuite le travail et donc j'ai réalisé à ce moment-là, que c'était un pattern que j'ai déjà développé.